Nous avons reçu de nombreux messages par mail ou par téléphone auprès de notre SAV pour vous aider et vous guider afin de trouver la taille de votre tenue idéale. L'intérêt d'avoir une taille juste pour vos tenues, c'est que vous gagnerez en confort et également en performance. Et aussi en look. Avoir une taille de tenue optimale, c'est ne pas avoir de plis sur sa tenue. Éviter les plis entre le maillot et le cuissard limitera considérablement les échauffements entre le textile et votre peau. Vous gagnerez ainsi en confort, notamment par temps chaud. Au niveau du look, il est clair qu'avoir une tenue bien cintrée et bien fitée vous permettra de briller dans les pelotons. D'un point de vue aéro, il est très important d'avoir une tenue près du corps pour éviter que la tenue vous freine. Voici une tenue à la taille optimale. Je mesure 1m81 et je fais 70 kg. Vous apercevez que je n'ai pas de plis sur la tenue, que ce soit au niveau du cuissard et du maillot. Au niveau des manches, il est important d'avoir une bonne longueur. Si vous prenez trop large, vous risquez d'avoir l'air qui s'engouffre dans le maillot et ceci n'est pas très confortable. Avoir un maillot trop serré n'est pas très confortable également car vous risquez d'avoir le bras engourdi. Aujourd'hui, il est tout à fait normal de retrouver cette courbure sur le devant de votre maillot pour gagner en confort lorsque vous êtes en position sur votre vélo. Au niveau de l'arrière du maillot, il est important que le maillot couvre légèrement le bas du dos. Pourquoi ? Lorsque vous serez en position sur votre vélo, il pourra ainsi couvrir vos reins correctement et ne pas remonter au niveau de vos côtes. Autre point concernant le cuissard, il est important de noter que le cuissard ne doit pas monter trop haut pour éviter de comprimer votre abdomen. Surtout lorsque vous êtes en position sur votre vélo, c'est pourquoi il descendra légèrement au niveau de la couture de votre maillot. De nos jours, la tendance veut que les cuissards se portent beaucoup plus long qu'avant. C'est pourquoi vous avez une large bande de maintien qui limitera la remontée du cuissard lors de votre pédalage. Ainsi, vous éviterez les échauffements et vous gagnerez en confort. Pour trouver sa taille de tenue idéale, il faut qu'elle soit près du corps, au niveau de votre maillot et au niveau de votre cuissard. Si votre tenue commence à faire des plis, cela veut dire qu'elle est trop grande. Et si votre tenue comprime légèrement les bras ou les cuisses, cela veut dire qu'elle est trop petite. N'hésitez pas à contacter le SAV si vous avez un problème lors de votre achat. Ils feront le nécessaire pour échanger vos produits. Retenez un seul mot, fiter ! Pas mal ça ! Voici ce qu'il ne faut pas faire. Je mesure 1m80 et je pèse 70 kg et je porte un maillot et un cuissard en taille L. Vous apercevez au niveau du maillot qu'il baille sur le devant. Et si je me mets en position les mains sur les cocottes, vous apercevez que j'ai un énorme pli sur le devant du maillot. Vous perdrez en confort et surtout au niveau évacuation et transpiration, le maillot ne fera pas son travail. Au niveau des manches, le maillot fait des plis. Au niveau du dos, justement, le maillot est trop long et ne tient pas sa position, ce qui est très inconfortable. Au niveau du cuissard, même problème, vous vous apercevez qu'au niveau de laine, j'ai deux plis. Ceux-là vous causeront de grosses brûlures si le cuissard n'est pas parfaitement ajusté. Concernant la longueur, j'ai été obligé de tricher, je l'ai remonté parce que s'il est à la taille idéale, il arrive beaucoup plus bas et ce n'est pas très confortable et ce n'est pas beau non plus. Avoir un cuissard parfaitement ajusté vous permettra d'avoir une position de peau de chamois optimale. Vous limiterez ainsi les échauffements et vous gagnerez en confort.